C'est quoi la différence avec ce qu'ils appellent le panier, ce que Bercy nous vend comme un panier anti-inflation ? Vous allez le faire concrètement ou est-ce que finalement vous le faites sans avoir besoin de passer par eux ? Le panier, on le fait depuis des années en fait, puisque depuis des années, toutes les enseignes ont des produits sur lesquels on sert particulièrement nos marges. On appelle ça des listes concurrences. U annonce 150 produits à marge serrée chez Auchan. Ça fait des années qu'on a 200 produits sur une liste nationale sur lesquels on sert nos marges et qu'en plus on donne la possibilité à nos magasins de serrer leurs marges sur 200 produits de leur choix qui peuvent être des produits régionaux, qui peuvent être des produits bio, etc. Mais est-ce que ça veut dire concrètement que sur les produits dont vous nous parliez là, à l'instant, reprenons votre exemple du poisson et des carottes, sur ces produits-là, vous avez supprimé votre marge ou vous l'avez juste baissé ? Ou est-ce que vous avez du coup supprimé la marge sur le taco mais vous l'avez augmenté sur le cabinet ? Alors, on ne l'a pas supprimé, on l'a considérablement réduite. Et on évite de travailler en péréquation parce que sinon, ça serait la grande hypocrisie de l'affaire. Mais il y a une forme d'hypocrisie quand même à ce moment, non ? Non, l'hypocrisie elle est sur le fait qu'on essaye d'expliquer qu'il faut préserver le revenu des agriculteurs, ce qui est totalement normal parce que les agriculteurs doivent travailler décemment. Il faut permettre à l'industrie agroalimentaire de gagner sa vie pour payer ses usines et ses ouvriers. Et c'est normal. Il faut que le consommateur puisse accéder à des produits, à des prix qui peuvent se payer parce que les gens ont besoin de manger et de manger bien, c'est normal. Et l'hypocrisie, c'est de faire croire que la distribution est un grand régulateur qui, lui, peut se permettre de travailler sans marge parce que nous, on n'a pas de magasin à payer, on n'a pas de loyer. On fait de vous pratiquement un service public aujourd'hui, c'est ça ce que vous dites ? En fait, on demande beaucoup à la distribution quand même. Et comment aux industriels en ce moment ? Vous avez quand même l'impression que c'est eux qui sont un peu plus préservés ? Préservés, je ne sais pas. De toute façon, la matière première alimentaire, elle est préservée maintenant depuis Egalim 2 et c'est une excellente chose. Là, le sujet dont on parle en ce moment avec nos industriels, parce que ça n'a pas de négociation, c'est le sujet de l'énergie. Et sur l'énergie, personne n'est préservé. Mais après, il faut demander de façon équitable au monde industriel comme à la distribution de prendre sa part.